Salut ! Je vous retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est pas une nouvelle catégorie mais vous savez que j'ai fait déjà des crash tests ou des revues sur des fonds de teint. Et aujourd'hui j'avais envie de faire la même chose mais je pense que vous le verrez sur mon visage. C'est ce coup-ci avec un mascara. C'est vrai que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. Ça permet vraiment de s'informer sur le produit avant de l'acheter. Et donc aujourd'hui vous savez que je suis une folle du Scandalize de chez Rimmel. Mais que j'adore celui qui a le bouchon orange. Et donc aujourd'hui je me suis lancée à tester le Scandalize Retrogram de chez Rimmel en noir intense. Donc il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir le voir. Je vais essayer de faire les petits réglages en même temps. Voilà. Donc c'est un mascara que j'ai vraiment voulu vous faire une première impression. Et je voulais voir en même temps, par la même occasion, si éventuellement il allait détrôner mon mascara. Donc de chez Rimmel, le Scandalize, mais la version qui a le bouchon orange. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vous ai fait un zoom sur mes deux yeux. Tout simplement je vais l'expliquer sur mon oeil droit. Et vous verrez la différence avec mon oeil gauche. Donc c'est parti. Je ne vous cache pas que j'ai un peu d'appréhension. Autant par rapport à l'effet que ça peut donner. Autant par le fait de mettre le mascara dans l'oeil. Étant donné que je suis quand même relativement près de l'appareil, j'ai quand même fait un focus. Mais voilà. Donc c'est une brosse, comme vous pouvez le voir, qui est... Voilà. Donc c'est une brosse, comme vous pouvez le voir, qui ressemble un petit peu à une forme de sablier. Donc elle est ronde, plus creusée et plus ronde au bout. Normalement elle est faite pour mieux attraper les poils. Donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti. Donc c'est parti. Je me lance dans l'application. Donc je l'applique exactement de la même façon que j'appliquerai mon mascara de chez Rimel. Le Scandalaise en version bouchon orange. J'essaierai vraiment de vous mettre la référence dans la barre d'infos. Parce que c'est vrai que je ne me rappelle plus du tout le nom. Déjà j'aime beaucoup l'application. C'est une grosse brosse et je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour moi. Étant donné que j'ai déjà des cils assez longs, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Donc déjà là vous pouvez voir quand même une différence. Il fait vraiment des cils très très longs. Il volumise quand même un petit peu les cils. Donc pour l'instant je l'aime bien. Donc je vais appliquer quand même une couche, une bonne couche comme je ferais d'habitude avec un autre mascara habituel dirons-nous. C'est vraiment pas facile de parler de mettre son mascara en même temps. En tout cas la matière accroche vraiment hyper bien aux cils. Je suis quand même assez surprise. Je ne pensais pas qu'il marquera autant. C'est vrai que je trouve qu'il est aussi bien pour l'instant que celui de chez Rimmel en version bouche orange encore une fois. Après on accentue un tout. Enfin moi j'ai tendance à accentuer un petit peu le coin externe. J'aime beaucoup. Alors ça donne l'impression d'œil grand ouvert. C'est vraiment très très joli. Donc voilà. Comme vous pouvez voir j'en ai appliqué qu'une seule couche et le résultat est quand même là. Bras de cils inférieur. Donc il accroche quand même bien les cils, les cils inférieurs. Et la brosse même si elle est grosse, on ne s'en met pas. Moi ce que j'avais peur c'est que vous savez quand on met une mascara en bas on a tendance à en mettre au niveau des cernes et de faire panda. Mais là non pas du tout. Vous pouvez voir vraiment la différence entre mes deux yeux. Je regarde souvent à droite parce que c'est là où j'ai le retour caméra pour pouvoir voir. Mais comme vous pouvez voir il a quand même un effet qui est plutôt... Vu que j'ai jeté le petit carton qu'il y avait donc avec le mascara. J'ai trouvé sur internet le descriptif du mascara pour voir ce qu'ils en disent. Et pour vous dire juste après l'application si ce qu'ils disent pour moi est vrai ou non. Donc je vous lis le descriptif directement sur le site de Rimmel. N'hésitez pas à aller voir également. Donc ils mettent que sa brosse innovante en forme de sablier capture et déploie les cils pour un effet fossile spectaculaire et un volume scandaleux sans paquet. Les cils sont volumisés, étirés et liftés à l'extrême. Le mascara Rimmel que moi j'avais c'était le Scandalize Extreme Black tout simplement. Il y avait donc cette partie là qui était noire et le bouchon qui était orange. Donc au niveau de l'application franchement je le trouve vraiment très très bien. La matière accroche bien aux cils. L'application est hyper facile. La brosse elle est parfaite parce qu'elle permet d'accrocher tous les petits cils. Et sa forme de sablier permet aussi bien d'accrocher les cils à l'intérieur de l'oeil qu'à l'extérieur de l'oeil. Ça permet vraiment d'avoir des cils très longs et très fournis. Donc je vais appliquer sur le deuxième oeil hors caméra et je reviens juste après. Alors par rapport à ce qu'ils en disent, donc les cils volumisés, étirés et liftés. Donc je suis vraiment d'accord avec le côté cils étirés puisque je pense que vous avez pu voir au fur et à mesure de l'application. Mes cils étaient vraiment hyper longs, hyper déployés, vraiment très très beaux. Par rapport à mon oeil gauche ça se voyait absolument. Par contre au niveau du volume, je suis... Oui il y a du volume clairement par rapport à un mascara qui va porter juste de la longueur. On voit du volume à la racine des cils. Mais étrangement, même si l'autre c'est un Scandalize aussi et que c'est juste la version Extreme Black qui change, je trouve quand même que l'autre apporte plus de volume. Donc celui-là il apporte du volume. Clairement il est très très joli, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais moi qui aime vraiment avoir de la longueur et beaucoup de volume, celui-ci peut-être qu'avec une deuxième couche on pourrait avoir un volume qui soit vraiment comparable à celui que j'utilise d'habitude. Mais mis à part ça, franchement comme vous pouvez voir, j'ai des cils qui sont très très longs. Même en bas, il les a bien attrapés, il les attrape bien, il les déploie bien. La matière est assez cireuse et elle accroche bien les cils. La brosse empêche de faire des paquets. Même si c'est une brosse en poils, les poils sont mis de telle façon que justement il n'y a pas de souci de grumeaux ou de paquets avec la brosse. La matière s'applique bien. Donc pour l'instant, il est très très bien selon moi. Par contre, il faut voir pour un mascara au fur et à mesure de la journée parce que ça arrive que des mascaras, ces frites, effacent des yeux de panda au cours de la journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ce soir juste avant de me démaquiller pour vous dire ce que j'en ai pensé et s'il a bougé ou pas. Donc je vous retrouve ce soir. A tout à l'heure ! Retournons ! Donc je vous retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Alors j'espère que la luminosité ne sera pas aussi catastrophique que je le vois dans le retour écran. Mais là, comment dire, c'est le déluge, il pleut, c'est une catastrophe. J'ai dû allumer ma lumière au plafond parce que je ne peux pas mettre d'autres éclairages pour le moment. Donc en ce qui concerne le mascara, je vais faire un zoom. Donc comme vous pouvez voir, je dirais quand même qu'il a vraiment bien tenu. Alors faites pas attention à mes soeurs, mais là je suis vraiment fatiguée. Mais je dirais que le mascara a vraiment bien tenu parce que comme vous pouvez voir, la courbure est toujours présente. Mes cils, c'est le soir, mes cils sont parfaitement recourbés encore à cette heure-là. Et ça doit faire maintenant quasiment 10 heures que j'ai le mascara. Donc vraiment, je suis contente. La longueur est toujours là. Je n'ai pas eu de petite chute de mascara qui s'effrite sous le dessous de l'œil. Donc c'est vraiment bien. Je dirais que volume, longueur, tout est là. Même sur les cils du bas, comme vous pouvez voir, des fois, ça a tendance à s'estomper au fur et à mesure de la journée. Et là, comme vous pouvez le voir, mon mascara, il y en a toujours autant sur mes cils inférieurs. Donc vraiment, ce mascara est vraiment top. Il ne détrône pas à 100% mon Scandalize Extreme Black. Mais franchement, il le concurrence très très bien. Il est quasiment parfait. C'est juste qu'il ne donne pas autant de volume que l'autre. Alors oui, je prends beaucoup ce mascara-là pour référence. C'est pour moi le meilleur mascara que j'ai pu tester jusque-là. Mais si je ne me référais pas à ce mascara-là, oui, clairement, pour moi, c'est un 9 sur 10. Il est très très bien. Il y a du volume. Il y a de la longueur. Il tient toute la journée, la courbure, etc. sans qu'il soit waterproof. Il ne fait pas de petites chutes. Et sur les cils du bas, il reste impeccable. Donc oui, pour moi, ce mascara-là, c'est vraiment un top. Je lui donne 9 sur 10, comme je vous l'ai dit. Parce que franchement, il est juste génial. Il y a certains mascaras que des fois, on va payer plus cher. et qui ne seront pas forcément mieux. Donc là, franchement, je vous le recommande à 3000%. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Ça m'intéresse d'avoir votre avis également. N'hésitez pas à me dire en commentaire le mascara que vous utilisez et que vous adorez et que vous rachetez sans cesse. Ça m'intéresse aussi de voir éventuellement pour que je puisse en tester certains. Sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit. Ce coup-là, j'arrête de parler. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Salut ! Salut ! Oui. Bye ! C'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada